Que signifie pour vous le mot vacances ? Quel rêve évoque-t-il ? On va l'arrêt complet du travail. Pour moi c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne comme d'habitude. Enfin les vacances avec un grand V comme on les voit habituellement. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce tourisme-là c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Voyager, c'est parfois rentrer dans un livre d'histoire ou plein journal télévisé. Eric Delcasso, mon invité du jour, a plus de 40 ans de voyage, d'alpinisme et d'exploration derrière lui. En se retournant sur son parcours, il s'aperçoit que la géopolitique a dicté nombre de ses choix, les a imposés. A travers ses périples, Eric Delcasso peut relire la géographie politique de ces 40 dernières années et vous le savez, elles ont été mouvementées. Quand le voyage rencontre la grande histoire, c'est à travers cet angle qu'Eric vient nous raconter ses expéditions passées. Bonne écoute. Je m'appelle Eric Delcasso, je suis pyrénéen et de famille et de cœur. Je suis de la vallée d'or, pays des nests, au fin fond des Hauts-de-Pyrénées. Je suis né dans une famille plutôt traditionnelle pyrénéenne, qui donc, certains membres de la famille pratiquaient encore l'agriculture, d'autres la forêt. Et donc, je dirais, j'ai passé mon enfance dans un milieu montagnard traditionnel, ce qu'on appelle un peu l'agro-pastoralisme. Et j'ai découvert la montagne, mes premières sorties en montagne très jeunes, puisque je devais avoir 6-7 ans. C'était en suivant le troupeau familial de mon oncle, en allant voir les chantiers forestiers de mon autre oncle. Donc, très vite, j'étais immergé dans le monde de la montagne. Alors, juste au-dessus de la maison, même aujourd'hui dans ma maison, il y a une grande montagne qui s'aperçoit depuis les fenêtres, qui s'appelle l'Arbizon, qui fait presque 3000 mètres, qui est un sommet emblématique des Pyrénées. Et donc, ce sommet, depuis tout petit, je l'ai devant les yeux. Et c'est un sommet qui, dans notre village à Araux, qui se trouve au cœur des Pyrénées, est souvent évoqué pour toute son histoire, ses ascensions, les accidents qu'il y a eu dessus, et ainsi de suite. Et donc, quand on est jeune, adolescent à Araux, à l'époque où, disons, papa ne vous emmenait pas en montagne tous les week-ends, et donc il y avait peu de sport ou de loisirs organisés pour les jeunes, l'Arbizon, forcément, pour nous, adolescents, c'était une espèce de grosse aventure à réaliser, pour montrer que tout seul, on était capable d'arriver au sommet. Donc, j'ai commencé la montagne avec des copains, et aussi, comme toujours dans bien des cas, à cette époque, le curé du village, qui était un montagnard averti, et donc qui a un peu organisé nos cordées, notre pratique, nous a appris les rudiments de l'escalade, et on a commencé comme ça, à monter 5-6 dans une quatre ailes de 4 places, à partir vers les sommets pyrénéens. Voilà, alors donc, une fois étudiant à Toulouse, j'étais donc étudiant à l'INSA de Toulouse, et il y avait un club montagne, et forcément, ayant quitté ma vallée, je me suis de suite dirigé pour mes week-ends sur le club montagne, et c'était une époque où il y avait des personnages importants dans les Pyrénées, qui partaient en Himalaya, je pense en particulier à Louis Oudoubert, qui est très connu, encore aujourd'hui, à d'autres voyageurs de ce type-là, et surtout, c'était une époque où partir loin n'était pas forcément partir en avion, partir très rapidement, rester 15 jours dans un endroit et revenir, c'était plutôt des voyages au long cours, des voyages de 3-4 mois, on n'avait pas peur de prendre, je pense toujours à Louis Oudoubert, de prendre la quatre ailes pour se rendre depuis les Pyrénées à Kaboul en Afghanistan, donc de partir à 4-6 mois, de traverser tous ces pays un peu étranges à l'époque, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, voire l'ex-Yougoslavie, donc le voyage de l'époque, on appelait ça le voyage de Routard, c'était un voyage qui se faisait dans la durée, et c'est ce côté voyage au long cours qui m'a beaucoup plu dans mes premières années de voyageurs. Alors là, on est dans les années 75, 76, c'est mai 20 ans, et donc un livre, un premier livre qui était un peu à l'époque un livre mythique, ça s'appelait La montagne des autres, d'un bon écrivain de montagne, il s'appelle Bernard Ami, qui a écrit un livre sur les montagnes du Kurdistan, donc ce fameux pays qui n'en est pas un, qui est partagé entre la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, voire la Russie, où vit ce peuple à peu près de 35 millions d'habitants, donc ces montagnes qui n'avaient jamais été décrites, et dans ce livre, il décrivait en particulier le massif du Djiloda, qui se trouve frontière de l'Irak et de la Turquie, qui est à plus de 4000 mètres, avait des glaciers, des camps de nomades, enfin tout ce qui à l'époque me plaisait, puisque les Turcs, c'était plutôt les cavaliers de Kessel, enfin tous les grands écrivains explorateurs, en particulier ceux qui allaient vers l'Asie. Alors voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, bien entendu il n'y avait pas Internet, les informations sur les pays vers lesquels on se dirigeait, on allait les glaner dans les journaux, style monde diplomatique, dans quelques journaux internationaux, surtout pas à la télé, et la question kurde qui était à l'époque très présente, puisqu'il y avait un fameux personnage qui incarnait la rébellion kurde à l'époque, qui s'appelait Moustapha Barzani, c'était quelque chose qu'on ignorait en France, et que moi étudiant à Toulouse, forcément, je n'avais jamais entendu parler, et que c'est au cours de ce voyage, alors ce voyage, on l'avait décidé, on était six étudiants, on aimait acheter un minibus Volkswagen de l'époque, et on était six dedans. La veille du départ, on chargeait encore du foin de mon oncle, on ramassait le foin de mon oncle en chargeant le minibus rempli de foin, et le lendemain, donc c'était la route vers la Turquie. Alors déjà la route vers la Turquie à l'époque, c'était déjà traverser des pays comme la Yougoslavie, des pays qui faisaient partie de l'espace soviétique. On s'est fait recaler à la frontière bulgare parce qu'on n'avait pas de visa, donc on a dû faire un grand détour pour revenir vers la Turquie et la Grèce. Donc le voyage commençait vraiment aux portes de la France, aux portes de l'Italie, puisque dès la Yougoslavie, on rentrait dans des pays méconnus et surtout aux pratiques souvent policières un peu compliquées. Donc on arrive en Turquie avec ce minibus assis dedans, alors la technique c'était forcément on ne dormait pas assis dedans, il y en a un qui dormait dans le minibus qui se chargeait en cas d'alerte d'allumer le contact du minibus pour démarrer, et les autres on dormait sous le minibus, donc vous voyez c'était le grand confort. Et donc on arrive, on traverse Istanbul, on s'arrête un peu et on gagne l'Anatolie, donc Ankara, et à partir de là, à l'époque, les routes n'étaient plus goudronnées, donc on rentrait sur des pistes stabilisées, et surtout on s'est aperçu, dès qu'on a dépassé Ankara, qu'on s'est approché d'Erzurum, donc qu'on est rentré dans ce fameux cœur distant, qu'on avait affaire à des gros problèmes, c'est-à-dire barrages de police permanents, des gens qui nous questionnaient sur nos intentions, et plus on s'est enfoncé dans ce pays turco-kurde, plus les problèmes nous sont tombés dessus, et bien entendu, comme on n'était pas au courant, on était de plus en plus surpris. On s'est retrouvé comme ça, à Akhari, qui est donc frontière turco-iraquienne en pleine montagne, alors là, on était entourés de voitures blindées, de chevaux de frise, de contrôles de commandos de l'armée turque, donc là, bien entendu, on a compris qu'il y avait quelques problèmes avec les Kurdes, surtout que ceux-ci nous abordaient de manière un peu très différente de la police turque, on a senti que notre présence n'était pas admise pour tout le monde, je me rappelle qu'on était tombés en panne d'essence, alors les choses arrivent toujours quand il ne faut pas, à l'entrée de Akhari, donc cette préfecture au cœur des montagnes kurdes, et donc on a traversé, pour trouver une pompe à essence, tout le village à pied, enfin la petite ville, donc la rue principale à l'époque en Asie, c'était ce qu'on appelait des chahiranas, des maisons de thé, donc il y avait, je ne sais pas, 500 mètres de maisons de thé des deux côtés de la rue, et nous, les six Européens occidentaux, en traversant cette rue, tout le monde s'est eu dans la rue, donc on a remonté toute cette rue, jusqu'au cœur de la ville, en tout le monde nous regardant, et ne disant plus un bruit, bien entendu la police nous a interpellés, nous a amenés chez le préfet, le vali, donc le préfet de la région, qui nous a accueillis dans son bureau, il avait un pistolet dans sa ceinture, pour donner l'ambiance, on était escortés par des gardes du corps, et donc à partir de là, il nous a fortement déconseillés d'aller gravir ces montagnes, en nous donnant des explications un peu erronées, style qu'il y avait des loups dans les montagnes, que c'était dangereux pour ça, et ainsi de suite, et donc il nous a dit, de toute façon je ne vous donnerai pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit. Le problème c'est que nous on était, donc il a fallu d'abord récupérer de l'essence, l'essence alors pour vous dire, c'est le pompiste qui n'avait plus d'essence dans ses cuves depuis plusieurs jours, a envoyé son jeune frère, avait une boîte de conserve, a raclé le fond de la cuve, donc 3-4 mètres en dessous de la chaussée, pour remplir un bidon qui a après rempli notre minibus. Le soir même, on était obligés de dormir dans un camp anti-guérilla de l'armée turque, escortés jusqu'à la rivière pour faire la toilette par des gardes en Kalchnikov, et le lendemain, a commencé quelques problèmes, premier village, quand on a commencé à vouloir repartir des montagnes, on s'est arrêtés, donc le minibus a été entièrement caillassé, quelques heures plus tard, on a été arrêtés au bord d'une route par des ouvriers qui faisaient la réfection dans la chaussée, obligés de s'arrêter, on a ouvert la fenêtre, et là, les coups de poing sont partis dans tous les sens, contre nous, là aussi, il a fallu foncer, donc on a passé 2-3 jours un peu mode grosse pression, mais, bon, les montagnes kurdes, pour nous, ça ne sera pas possible, et donc, on est revenus sur l'Anatolie, où on a été dans le fameux massif du Taurus, qui à l'époque était très peu connu, donc ce massif avait des sommets, comme l'Alada, et tout ça, qui se trouve au centre de la Turquie, et là, nous avons du coup, on a eu un accueil fabuleux, on n'était plus dans le cœur du stand turc, on était plutôt dans les montagnes turques, et donc là, on est resté 15 jours à gravir des sommets, à faire, certains d'entre nous ont fait des premières sur des grandes parois rocheuses, ce massif qui est depuis devenu un peu à la mode, avec les tours opérateurs, en 1977, il était complètement inconnu, et on a été les premiers français à gravir ces sommets, il y a eu un petit article dans la revue de l'époque, Alpinisme et Randonnée, qui était paru sur les parois que nous avions ouvertes, et les arrêtes que nous avions traversées. Après ce voyage en Turquie, notre petite équipe a pris le goût de ce type de voyage, et donc chaque année, on est reparti, on était étudiants, je le rappelle, on est parti 2-3 mois, vers les montagnes du monde, on a, dès l'année suivante dans la Turquie, on a réalisé des 6 000 mètres dans la cordillère des Andes, au Pérou, en cordillère blanche, et ça a forcément éveillé en nous l'appel des grands sommets de la planète, c'est-à-dire ceux qui se trouvent au-dessus du Népal de l'Inde, à la frontière de la Chine, donc l'Himalaya. Première année où nous sommes rentrés en Himalaya, c'est en 1979, dans un coin de l'Himalaya qu'on appelle le Ladague, qui venait à peine d'ouvrir au tourisme, pour des raisons militaires, c'est-à-dire qu'il y avait eu un gros conflit sur le toit du monde, entre la Chine et l'Inde, et aussi l'Inde et le Pakistan, donc le Ladague était jusque-là zone militaire, et si mes souvenirs sont bons, l'Inde a ouvert une partie du Ladague au tourisme, pour montrer que cette partie du Ladague, qui était en conflit entre ces trois pays, appartenait à l'Inde, la meilleure façon de montrer que ça appartenait à l'Inde, c'est de donner des autorisations aux touristes de se retrouver là-haut. Donc nous sommes arrivés en début juillet 1979, après quatre jours sur le toit d'un camion, à l'époque il n'y avait ni l'aéroport à aller, la capitale du Ladague, ni le seul moyen d'y aller, c'était de prendre la route d'école depuis Shrinagar au Cachemire, et donc en quatre jours de camion, on s'est retrouvés à aller, qui était, je dirais, brut de décoffrage, pas d'hôtel comme on peut trouver aujourd'hui, pas de maison d'hôte, on dormait chez l'habitant. Un petit souvenir qui est sympa, c'est que les Ladakhis à l'époque étaient forcément très heureux de voir du tourisme, et c'était juste après l'année de la Coupe du Monde de foot en Argentine, en 1978, où la France avait brillé, et malgré qu'il n'y ait pas de télé et tout ça, ils étaient passionnés de foot, et dès qu'il y avait des touristes qui arrivaient là-haut, ils essayaient de faire des matchs de foot avec les touristes, on n'était pas très nombreux pour faire une équipe là-haut, et ils nous amenaient jouer sur le terrain de polo, qui se trouve à 3500 mètres d'altitude, donc nous on était bons en foot, et eux, ils étaient bons en altitude, et donc le match se passait, les Ladakhis couraient comme des lapins, et nous, on n'arrivait pas à courir après le ballon à cause de l'altitude, et donc les Ladakhis gagnaient, et ça faisait des petites fêtes le soir autour de ce terrain de polo, qui aidait à la rencontre, disons, des différentes cultures là-haut, et ça faisait un peu, enfin, il y avait une ambiance qui a disparu forcément, mais le grand tourisme, donc le Ladakh des années 79-80 était un Ladakh d'avant-tourisme, où la présence militaire était très forte, et surtout l'aventure, tout était aventure, depuis donc rejoindre-les sur le toit d'un camion, comme de partir en montagne, c'est-à-dire qu'il fallait aller aux portes d'un village pour trouver des muletiers, pour amener le matériel aux pieds des glaciers pour faire des 6000 mètres, donc forcément il fallait du temps, le muletier il apparaissait le deuxième ou troisième jour quand il avait appris que quelques occidentaux voulaient gravir une montagne et qu'ils avaient besoin de portage, donc c'était le voyage, toujours pareil, un peu celui qui m'a toujours intéressé, où la notion du temps ne comptait pas, et on prenait le temps de la découverte et du partage avec les personnes qu'on croisait. Donc dans ce premier voyage, on a gravi les 6000 qui se trouvaient en face de l'E, la capitale du Ladakh, donc le stock en gris à 6100 mètres, le golup en gris, et nous sommes restés un mois là-haut, on a eu aussi des rencontres très particulières dans les monastères tibétains, en particulier, un jour on était sur le monastère d'Emis, qui est un des plus grands monastères là-haut, à près de 4000 mètres, pareil, on avait été faire un petit trekking autour du monastère, on nous a demandé si on voulait rencontrer le gourou Rinpoche, bien entendu, on ne savait pas qui c'était, en fait, c'était un grand prêtre bouddhiste, un grand lama, et donc on a passé un entretien avec lui, sans savoir en fait la valeur qu'avait cet entretien, puisque 10 minutes avant, on ne savait même pas qu'on allait discuter avec lui, donc de belles rencontres, et ce Lada, qui était donc à l'époque sans route, à part cette route qui montit depuis les routes très dangereuses qui s'effondraient souvent, coupé par la mousson, par les avalanches, forcément, ça en a éveillé en nous d'autres envies, et l'année suivante, on est reparti là-haut, mais là, on y est resté trois mois, trois mois où on a marché, on a traversé depuis la province du Lahoul, qui se trouve au nord de l'Inde, la première province à culture tibétaine du côté de l'Inde, jusqu'à ce qu'on a rejoint l'Inde, donc on avait découvert l'année précédente, et là, on a fait 35 jours de marche dans des vallées perdues, on a traversé des glaciers, on a gravi des sommets qui peut-être étaient vierges, on ne peut pas, des sommets glaciaires à plus de 6000 qui n'avaient même pas de nom, vu qu'on avait très peu de cartes, bien entendu, le GPS n'existait pas à l'époque, on était donc en autonomie totale, nous, on était trois, on avait trois porteurs Ladaki, notre nourriture pour trois mois, c'était, on avait rempli trois sacs de, sacs marins de l'armée, avec du riz, tout simplement, et donc on a mangé du riz pendant trois mois, qu'on cuisinait à la mode Ladaki tous les jours, forcément, on n'a pas pris des kilos, et donc au cours de ces 35 jours de marche, plus on a eu quelques, là aussi, des rencontres dont je mesure aujourd'hui la valeur, et à l'époque, ça me paraissait, je dirais, pas exceptionnel, parce qu'on était, de toute façon, dans l'exception, on s'est retrouvé à Padoum, au cœur de ce trekking, capitale du Zanskar, donc la plus haute vallée du territoire Ladaki, donc Padoum, c'est à près de 4000 mètres, à l'époque, aucun camion, aucune route n'y arrivait, et le fameux Dalaï Lama, qui est toujours présent, se rendrait pour la première fois à Padoum, pour rencontrer ces monastères du bout du monde, et donc il y avait une effervescence, dont je mesure aujourd'hui la force, puisque c'est Ladaki, ces Zanskaris, attendait cette visite du Dalaï Lama, c'était comme, enfin je veux dire, notre pape, s'ils se rendaient dans un coin complètement perdu de l'Afrique, enfin c'était vraiment quelque chose, tout le monde était paré des plus beaux costumes, ça déferlait de la montagne à dos de hiac, à dos de cheval, enfin je veux dire, il y avait, et on a été pris dans cette ambiance pendant une semaine, avant de reprendre notre marche pour rejoindre Lé. Alors, au Ladak, je suis retourné, alors parce que là, j'étais complètement tombé, complètement amoureux de ce pays tibétain au nord de l'Inde, j'y suis retourné trois ans après, alors là, le tourisme avait un peu progressé, surtout les routes, c'est pas le confort touristique, mais disons les routes montaient plus haut, alors les routes avaient été tracées de plus en plus, toujours pareil pour des questions militaires, et alors surtout, quand je suis revenu, c'était en 1983 au Ladak, on avait un projet un peu très aventureux, c'était de partir donc de Padum, qui à l'époque était donc rejoint par une piste assez chaotique, et de là, rejoindre le fameux Dharamsala au nord de l'Inde, où se trouvaient en résidence permanente les réfugiés tibétains le Dalai Lama. Alors sur une carte de montagne, c'est en gros trois semaines de marche, avec des glaciers dont les cols sont à plus de 5500 mètres, et surtout un endroit où pendant trois semaines, on a croisé zéro touriste, on a croisé que nos porteurs et quelques villages. Par contre, le climat politique avait beaucoup changé, et c'est là où on s'est fait pareil, on n'était peut-être pas assez informés, où on n'avait pas mesuré tout le problème qu'on pouvait rencontrer. En particulier, il y avait eu la révolution iranienne avec l'Ayatollah Roménie. On est arrivé aux portes du Zanskar à Kargil à 3000 mètres d'altitude, à à peu près 10 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière pakistanaise. Kargil, c'est des chiites, c'est donc des chiites tibétains. Et là, le bazar de Kargil a été en émeute. Donc là, on a quand même pris conscience que là, ce qu'on tentait à 3 était un peu compliqué. On était, on avait, je dirais, on avait l'envie de le faire. Et donc, ça a commencé l'aventure très tôt à Kargil, puisque l'armée nous interdisait de passer, et nous, on avait envie de passer, de faire ce voyage, donc traverser des glaciers de l'Himalaya pour rejoindre d'Aramsala. On a traité dans le souk de Kargil le soir avec des transporteurs tibétains le fait de prendre nos sacs. Et ces transporteurs nous ont demandé de les rejoindre le matin, très tôt, à 6h du matin, au-delà du checkpoint de l'armée sur la route du Zanskar. C'est-à-dire qu'on a confié tous nos sacs pour 3 semaines, notre matériel, à des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Le matin, à la nuit du matin, on est parti à travers les champs d'orge à quatre pattes contourner les postes de contrôle de l'armée indienne. Les camions nous attendaient et donc on est parti pour 3 jours de voyage sur le toit de camion. Quand on est arrivé dans la vallée du Zanskar, la route est extraordinaire puisqu'elle longe le glacier du Durund-Durund, un glacier qui fait 25 km de long, la piste est le long du glacier. Et là, il s'est mis à neiger, donc on était sur le toit du camion avec des gros flocons de neige. Il faisait tellement froid que le matin, le chauffeur allumait le feu sous le diesel du camion pour déjeler le diesel pour redémarrer. Nous sommes arrivés comme ça à Padoum et de là, nous sommes partis donc 3 semaines en autonomie, nous 3, 3 copains pyrénéens et 3 porteurs du Zanskar qui portaient donc nos fameux riz et aliments lyophilisés sur le dos. La partie montagne s'est globalement bien passée malgré une tempête. Et quand nous sommes arrivés au-delà des cols les plus hauts, nous avons commencé à redescendre une vallée qui allait donc vers la patrie d'Ali Lama, à la Ramsala, où le voyage s'est fini. Alors il s'est fini dans les montagnes, par contre, l'aventure n'était pas finie. On avait décidé de regagner des lits par la route avec transports locaux et nous avions décidé de visiter à Arimsar, la capitale des Sikhs dans le Penjab indien. Pour notre petit malheur, les Sikhs avaient décidé d'assassiner Nira Gandhi. Donc Arimsar et le fameux Godelen Temple, le temple d'or d'Arimsar des Sikhs, étaient entourés par l'armée indienne. nous avons visité, nous sommes rentrés dans le temple avec les Sikhs qui étaient plus ou moins armés et donc tout s'est bien passé. Nous avons regagné des lits et quand nous sommes arrivés en France, une semaine plus tard, nous avons appris par la radio ou par la télé française que le temple d'or avait été pris d'assaut par l'armée indienne et ça avait fait à peu près 1000 morts. Donc on a un peu croisé cette histoire toujours pareil par méconnaissance du problème Sikh, je dirais à l'époque c'était bien qu'il n'y ait pas internet comme ça on ne s'inquiétait pas à l'avance. Donc dans la décennie 80-90 beaucoup d'Himalaya, beaucoup de Népal en particulier et par contre c'était dans cette décennie-là les pays de l'Est, les pays de l'Union soviétique et des satellites étaient interdits à la pratique montagne-harde problèmes de visa tous les problèmes qu'il y avait avec la guerre froide et donc en 89 le mur de Berlin est tombé et de suite on s'est intéressé à même alors là à l'époque je travaillais j'étais revenu dans ma vallée travailler en tant qu'accompagnateur en montagne et une petite structure de ski que j'avais sur la vallée de Saint-Larry j'ai décidé de partir vers ces pays et surtout ces montagnes de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Asie en particulier le Pamir le Tian Shan le Caucase et toutes les montagnes satellites puisque tout le monde le sait la Russie c'est quand même le plus grand pays du monde 31 fois la France et donc je dirais des milliers de montagnes à gravir ou du moins à découvrir donc premier voyage alors ça a été un voyage là aussi un peu surprenant donc c'était en 92 nous sommes partis pour le Caucase pour gravir le plus haut sommet du Caucase qui n'est pas une montagne très difficile ce plus haut sommet d'Europe l'Elbrouz à 5600 mètres mais une montagne qui est sujette à une météo très capricieuse où il y a souvent eu des morts pris dans la tempête parfois de nombreux morts et donc nous avions décidé d'y aller alors toujours pareil à l'époque pas d'internet donc la meilleure façon c'était un peu le réseau quelqu'un nous avait communiqué l'adresse d'une petite structure ex-soviétique qui s'était remontée pour organiser des camps d'alpinisme dans le Caucase ça s'appelait pour tout dire l'alpine industrie l'industrie de l'alpinisme donc c'était des jeunes russes et nous arrivons comme ça 6 membres du bureau des guides de Saint-Larry à Moscou au moment du gouvernement de Boris Eltsin nous arrivons comme des jeunes pyrénéens sans se douter de rien à Moscou nous sommes un peu surpris de l'ambiance le premier soir on nous laisse dans un grand hôtel à 30 bornes de Moscou les anciens hôtels d'une touriste la boîte qui se copiait du tourisme au moment de l'Union soviétique on se retrouve à Moscou avec une jeune interprète qui parlait parfaitement français elle nous voit débarquer avec nos t-shirts au bureau des guides de Saint-Larry elle nous dit mais je connais Saint-Larry alors là on tombe des nus effectivement plus jeune elle était venue grâce aux amitiés franco-communistes et soviétiques elle était venue passer une colonie de vacances au Planadé au-dessus de Saint-Larry dans notre vallée donc elle connaissait parfaitement Saint-Larry donc ça, ça nous a fait tomber des nus elle nous a donc véhiculé et promené dans Moscou on a eu la surprise et là c'était une énorme surprise elle nous dit un soir est-ce que vous voulez aller voir une soirée au Bolshoi alors nous bien entendu pas du tout au parfum de ce qu'était vraiment le Bolshoi et bien on dit oui et donc on avait à l'époque une polaire bleue c'était celle du bureau des guides donc imaginez les six petits Pyrénéens avaient leur polaire bleu au coeur du Bolshoi il y avait déjà en robe de soirée donc on assiste à ce spectacle au Bolshoi et tout d'un coup à la fin du spectacle un russe parle en russe et remercie les six jeunes français qui étaient au coeur des spectateurs avec notre polaire bleu au milieu du Bolshoi et même l'un d'entre nous est monté sur scène pour chanter un chant pyrénéen ce qui était quand même extraordinaire au Bolshoi on en pleure encore entre nous quand on évoque ce moment de notre carrière de voyageur le lendemain on partait dans un avion pour Mineral Voldy dans le Caucase un avion qui était dans un état une île ou Chine donc c'était vraiment l'époque cow-boy de la Russie une île ou Chine qui au moment où on atterrit à Mineral Voldy il a perdu une roue d'atterrissage la roue fait quand même deux fois la taille d'un humain on a la photo de ça on la regarde aussi pareil avec émotion encore là et bien là commence à nouveau la surprise et puis avec la géopolitique de l'époque on part vers le Caucase et sur notre route on était dans une espèce de minibus blindé qu'ils avaient récupéré les jeunes russes qui étaient avec nous donc d'Alpine Industria qu'ils avaient récupéré de l'armée on commence à croiser au bord de route des convois militaires plus gros les uns que les autres des blindés garés on posait quelques questions on voyait bien que c'était pour eux c'était difficile de répondre beaucoup de barrages militaires on arrive alors là on est rentré dans une séquence James Bond notre minibus s'est garé au pied d'une falaise on était au coeur de la vallée Montagnarde et on s'est dit on va commencer à marcher et là il y a une espèce de plateforme qui est descendue sur 200 mètres comme un funiculaire le minibus est monté dessus enfin le bus le minibus il y avait 20 personnes dedans est monté dessus on s'est retrouvé à 200 mètres plus haut dans une vallée perdue du Caucase à Drissour et là on a commencé à rouler sur une piste on était partout il y avait des canons des obusiers pointés vers le nord des montagnes alors quand on posait la question c'est curieux tous ces canons on disait c'est pour les avalanches l'hiver bon c'est une bonne réponse c'est vrai cette base où on a été logé pendant plusieurs jours et en fait c'était une ancienne lieu de vacances pour des ingénieurs nucléaires soviétiques qui étaient surveillés par le FSB enfin le KGB de l'époque que ces jeunes russes avec qui on avait traité par fax nous logeaient là malheureusement on a eu un petit événement un peu compliqué donc avant de faire l'île brousse on voulait s'acclimater sur des sommets glaciaires le jeune guide russe qui était avec nous deux jours après avec nous sur un glacier s'est tué devant moi un pont de crevasse s'était effondré bien entendu on a essayé de le retrouver donc en mettant nos cordes en essayant de faire des mouflages dans la crevasse on n'a jamais retrouvé son corps le problème c'est qu'on était dans une république qui s'appelle la soviétique ex-soviétique russe qui s'appelle Kabardino-Balkari et donc pour qu'il y ait des secours disons officiels avec hélicoptère il fallait demander la permission au gouverneur de la Kabardino-Balkari l'hélicoptère a mis trois jours à venir un hélicoptère de l'armée russe style hélicoptère d'Afghanistan mais pendant ce temps on n'a pas retrouvé le corps au bout de quelques jours donc il y avait une vive émotion parmi notre équipe de russes le soir on était dans la dacha au pied du glacier donc ses amis et sa femme sont venus nous voir avec des bouteilles de vodka sont venus nous remercier d'avoir essayé de retrouver leurs copains on a beaucoup bu ça c'est la méthode slave pour noyer le chagrin et là il faut boire donc on a bu avec les russes et ils nous ont proposé à la fin de cette soirée qu'on allait faire l'Elbrousse avec eux on était venus pour ça et donc on a fait un Elbrousse pas classique on est parti à travers les glaciers de cette vallée on a monté plusieurs cols descendu plusieurs glaciers pour se retrouver au pied de l'Elbrousse et quelques jours après on s'est retrouvé donc au sommet de l'Elbrousse à 5600 mètres au coeur du Caucase donc la plus haute montagne du Caucase on est revenu on a retrouvé donc nos barrages routiers ainsi de suite quand on a remis le pied en France un mois après il commençait la première guerre de Tchétchénie on était donc la vallée qu'on avait découverte était aux frontières avec Tchétchénie ce qui expliquait la présence de tous ces canons de tous ces convois militaires donc on a commencé la première guerre de Tchétchénie qui a été très douloureuse pour les Tchétchènes donc voilà une nouvelle fois on était partis pour faire de la montagne et on a un peu croisé l'histoire la grande histoire et les conflits modernes donc la décennie entre l'expédition au Caucase et le 11 septembre j'ai continué ma visite parce que c'était un peu mon programme que j'étais voté que j'étais devenu un professionnel de la montagne mais aussi quelqu'un qui voulait donc découvrir le monde à travers ces montagnes donc après quelques expéditions en Afrique avec ma compagne Lily au Mont Kenya et d'autres destinations j'attendais vraiment que d'aller en Asie centrale parce que pour moi c'était quelque chose d'important j'avais beaucoup lu sur l'Asie centrale en particulier l'écrivaine suisse voyageuse Elia Maillard d'autres livres Kessel bien entendu Joseph Kessel Les Cavaliers d'autres écrivaines donc j'étais passionné de la route de la soie de l'Asie centrale avec toutes ces belles républiques l'Ouzbékistan Tadjikistan Kyrgyzstan Kazahstan Premier voyage qui était programmé c'était l'an 2000 tout était prêt et on devait aller gravir un sommet dans le Pamir Kirghiz à la frontière avec l'Afghanistan tout était prêt sauf que je travaillais en relation à l'époque avec un guide Chamouniard qui m'avait renseigné sur l'endroit quelques jours avant mon départ il m'appelle il me dit Eric surtout ne part pas les talibans afghans sont rentrés dans ce massif donc bien sûr j'ai annulé le voyage je ne suis pas fou pour la petite histoire cette année-là dans ce massif s'est passé un événement des alpinistes américains pile à l'endroit où devaient aller ont été capturés par les talibans pour s'enfuir ils ont été obligés de tuer un taliban ce qui a créé ces alpinistes américains ont écrit un livre à l'époque qui est publié chez Guérin dans la collection rouge qui raconte toute cette aventure qui aurait pu nous arriver qui ne nous est pas arrivé heureusement donc l'Asie centrale 2000 avait partie remise 2001 on repartait vers le Kyrgyzstan et là on avait décidé plutôt que d'aller au Pamir qui est frontière à Afghanistan d'aller dans la partie plutôt au sud-est du Kyrgyzstan les montagnes du Tien-Chan 3-4 jours avant le départ je sortais d'un canyon en Espagne je pliais ma corde du dernier appel à l'époque on commençait à avoir le portable j'avais le portable au fond du bidon j'ouvre mon bidon le téléphone sonne un de mes camarades qui devait partir avec moi me dit Eric c'est la guerre alors au fond du canyon en Espagne je lui dis GG tu plaisantes il me dit on ne peut pas partir je ne le crois pas bien entendu j'arrive au premier village espagnol à Ragonet au bar des amis qu'on fréquentait à l'époque et je vois tout le village le nez collé et les yeux collés devant la télé les tours jumelles qui s'effondrent effectivement ce n'était pas la guerre mais c'était l'11 septembre donc en 3 jours nous avons annulé tout le voyage on était quand même on avait pris 10 billets d'avion enfin on ne partait plus en voiture à l'époque on s'est vite retourné puisque du coup on est parti une semaine après on était en Colombie-Britannique en train de gravir des glaciers au-dessus du Pacifique mais l'idée était toujours là de l'Asie centrale et donc 2002 le programme de l'année pas du 2001 avant le 11 septembre on le remet au goût du jour et on part et effectivement on arrive à Bishkek l'hôpital du Kyrgyzstan on est accueilli on est accueilli comme des je dirais comme les premiers qui arrivaient au Kyrgyzstan par un personnage célèbre dans l'alpinisme russe qui s'appelait Vladimir Berukov qui avait le titre de lion de l'Union soviétique c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Union soviétique il y avait cinq sommets qui dépassaient les 7000 mètres en Union soviétique et quand on on était alpiniste et qu'on réussissait dans sa vie de gravir ces cinq sommets dont le fameux pic communisme à 7500 mètres le pic pot au débat à 7400 mètres on devenait lion de l'Union soviétique donc c'était un personnage reconnu qui nous a remercié de venir puisqu'on était les premiers européens à débarquer au Kyrgyzstan après le 11 septembre Alors là bien sûr des petites surprises ils nous logent dans un hôtel turc dans la périphérie de Bishkek à notre grande surprise on est accueillis par des gendarmes français il y avait les services spéciaux français dans l'hôtel et en France on ne le savait pas encore en fait après le 11 septembre l'armée française participait donc à la guerre contre les talibans et les mirages de l'armée français de l'aviation française étaient basés à Bishkek les gendarmes français forcément très étonnés de notre présence et surtout de voir qu'on était dans le même hôtel qu'eux et qu'on les découvrait nous ont demandé nos papiers nos visas on avait des visas en bonne et due forme donc ça n'a pas posé de problème et nous sommes partis donc vers le Tian Tian on était dans un massif qui est monté à 5500 mètres sur de beaux glaciers donc on passe 10, 10 jours 12 jours à faire un trekking sportif en traversant l'école sur des glaciers en s'encordant sur les glaciers on était encadré par de jeunes russes donc de l'équipe de Vladimir Burukhov et on dit qu'on était venu pour faire un sommet et donc ils nous proposent d'aller faire un sommet dans une autre partie du Tian Tian le fameux Corona Peak qui est une très belle montagne qui est en photo dans certains livres de montagne qui recensent les montagnes du monde les plus belles montagnes du monde on arrive au sommet on redescend donc comme toujours avec les russes que ce soit pour la joie ou pour la peine des grandes libations avec la vodka il faut avoir le foie solide quand on voyage en Russie et là le jeune russe nous dit tout gentiment que l'année précédente il avait été au Népal faire une ascension il était très vague il parlait du Janu donc qui est quand même un des plus beaux sommets de l'Himalaya un des plus durs et donc on rentre en France enfin tout s'était très bien passé donc cette première expédition en Asie centrale s'était parfaitement passée quelques mois plus tard arrive à Chamonix la cérémonie des Piaulés d'Or donc la nomination du meilleur alpiniste ou des meilleurs alpinistes de l'année et qui sait qu'on voit en photo dans une des revues de montagne française Montagne Magazine mais ce jeune guide russe qui en fait avait fait la face nord du Janu et qui était nommé Piaulés d'Or de l'année 2002 en France enfin dans le monde entier donc on a eu la chance disons et moi j'étais encordé avec lui donc c'est un énorme souvenir de gravir cette belle face nord du Cournot à pic avec le meilleur alpiniste mondial de l'époque donc là c'est un très beau souvenir de cette première rencontre avec l'Asie centrale donc cette Asie centrale et bien petit à petit s'est libéré professionnellement j'y suis retourné plusieurs fois première fois j'ai été faire des trekking en tant qu'accompagnateur en montagne sur le Pamir au Tadjikistan et je me suis petit à petit intéressé à la Mongolie qui restait pour moi toujours pareil dans mes idées de destination ou pas forcément être le premier parce que j'ai pas cette prétention mais d'arriver dans un pays où il reste encore tout à faire et donc nous avons fait réaliser un premier voyage alors là j'y étais avec un groupe de clients à moi qui me suivait un peu partout dans mes pérégrinations nous sommes arrivés donc dans les années 2006-2007 en Mongolie à Ulaanbaatar nous avons fait je pense la première traversée de l'Altai mongole en 15 jours de marche cette chaîne de montagne qui sépare le Kazakhstan de la Mongolie et de la Russie là ce n'était pas de l'alpinisme c'était de la randonnée mais par contre un engagement total on a pris un petit avion à Hélice qui depuis Ulaanbaatar nous a transporté à Kvod au coeur de l'Altai mongole et là j'ai compris de suite que en rencontrant la petite équipe mongole qui était avec nous que l'accident était interdit dans le sens où bien entendu aucun portable ne passait aucun touriste et là pareil en 15 jours à part notre petit groupe nous avons croisé personne nous nous sommes enfoncés en traversant des rivières qui sortaient des glaciers avec de l'eau jusqu'au ventre nous avons traversé des steppes eu des tempêtes de neige donc en 15 jours tous les soirs on dormait au bord d'un campement de nomades mongols aux kazakhs reçus dans la grande yurte du chef partage du mouton mongol aux kazakhs donc une très belle aventure où aucun événement négatif à raconter si ce n'est cet engagement qu'on a ressenti tous les jours parfois du froid du grand blizzard qui venait de Sibérie parfois ces rivières très difficiles à traverser donc mais vraiment une aventure totale au niveau de la découverte et de la rencontre donc ça a été notre premier voyage en Mongolie conclure en parlant de ces voyages dans l'univers post-soviétique je vais raconter un petit voyage alors ce sera le dernier pour ce soir je vais raconter un petit voyage que j'ai fait il y a 10 ans qui là aussi un voyage étonnant parce que bien entendu vous avez compris que cet univers post-soviétique m'a beaucoup intéressé que ce soit les pays satellites ou la Russie elle-même puisque j'y suis retourné j'étais en Sibérie aussi faire de la montagne on a été les premiers français à rentrer dans les montagnes au sud du lac Baïkal mais surtout je suis parti tout seul en 2013 faire du ski alpinisme dans la péninsule de Kola donc au nord de la Russie et là pareil on avait monté un petit voyage à deux un peu je dirais aventure dans le sens où dès le départ on a vu il y avait eu un petit article dans une revue française sur la péninsule de Kola mais c'était un peu quand même un voyage cow-boy et folklorique il fallait obtenir un visa pour se rendre sur cette péninsule de Kola le visa était instruit par Fax à l'époque et donc il fallait envoyer son numéro de carte de crédit à une officine à Moscou qu'on connaissait ni neve ni nada avec disons la description de l'itinéraire qu'on allait suivre dans la péninsule de Kola 8 jours avant le départ on avait les billets d'avion en place et toujours par de visa et par contre ils avaient mon numéro de carte de crédit bon tout d'un coup mon Fax s'est mis à faire du bruit est arrivé les visas russes et nous avons débarqué à Murmansk alors pour ceux qui le savent Murmansk c'est la base des sous-marins nucléaires soviétiques donc énorme cité militaire le complexe militaro-industriel et donc quand on était notre avion atterri à Murmansk on avait le tapis qui déroulait nos bagages et nos deux paires de ski et puis tout d'un coup une même tape sur l'épaule un grand blond me dit vous me suivez donc c'était le FSB les services secrets qui nous ont pris dans leur petit bureau et qui pendant une heure et demie ont commencé à nous questionner sur notre voyage le pourquoi du comment donc on avait à peu près les bonnes réponses ils nous ont libérés on a été chercher on avait loué une lada avec des pneus cloutés parce que la péninsule de Kola en plein hiver c'est quand même l'Arctique et donc là nous sommes partis nous avons rejoint on avait réservé le sport hôtel à Kirovsk qui est une ville minière de 30 000 habitants au coeur de la péninsule de Kola alors pour décrire l'ambiance de Kirovsk l'hiver c'est 5 mètres de neige dans les rues c'est à dire qu'on accède au bâtiment par le second étage des tranchées tous les soirs il tombe 80 cm de neige la route le matin est au goudron toute la nuit on entend les engins de déneigement déneigés et donc le sport hôtel à Kirovsk en fait c'était un hôtel où les mineurs qui font les 3-8 dormaient donc on était logés dans une chambre de mineurs et alors là tout le monde s'est mis à être sympathique avec nous mais un peu trop c'est à dire vraiment je dirais à parler avec nous forcément toujours le petit verre de vodka qui nous attendait il y avait un seul endroit où internet passait à Kirovsk parce qu'on voulait donc avoir quelques nouvelles c'était la boîte de nuit qui se trouvait au sommet de la ville premier soir on y débarque tous les deux en tenue de montagnard donc un peu suant dégoulinant et le gorille il nous refuse l'entrée on fait 10 mètres en redescendant l'escalier il nous rappelle le patron était devant la porte il nous dit venez venez vous êtes les bienvenus donc ambiance je dirais post-soviétique boîte de nuit comme on disait Galinette et Sandré enfin bon des dames en petite tenue et tout ça on était étonné de cet accueil les jours de mauvais temps on se promenait dans Kirovsk on a été se baigner dans la piscine olympique et ainsi de suite et tout le monde vraiment nous ouvrir la porte le bienvenu on était les deux seuls européens ou américains occidentaux dans tout Kirovsk 30 000 habitants et en fait on a compris que la meilleure façon de nous surveiller et on a mis un petit moment à comprendre c'était en fait de nous accueillir partout à partir du moment où on nous recevait on avait le contrôle sur nous et donc quand on allait dans cette boîte de nuit ce n'était pas pour nous faire plaisir c'était tout simplement on était sur internet avec leur internet à eux et donc ils avaient le contrôle sur ce qu'on communiquait donc en fait cet accueil de ces 15 jours dans ces montagnes de la pincule de Kola ont été enfin pour nous été parfait puisque comme je vous le dis l'accueil a été parfait mais en fait on a été surveillé du début à la fin sauf un jour où il y avait une énorme tempête de neige bien entendu la montagne était inabordable et j'avais décidé j'avais persuadé mon camarade de voyage d'aller voir la banquise alors la péninsule de Kola d'un côté c'est l'océan atlantique donc où il y a l'océan en mer libre où il y a les sous-marais nucléaires de Montmansk et de l'autre c'est la mer blanche la fameuse mer blanche qui est sous la banquise et donc nous sommes partis dans une journée en se disant on avait compris qu'on était surveillés du matin au soir en disant on va faire les idiots c'est à dire on parle de notre petite Lada et comme il y a la tempête de neige on va dire si on se fait contrôler qu'on s'est trompé de route on va faire ça tranquille et mine de rien on est arrivé en milieu de journée sur la banquise dans la mer blanche dans un port de pêcheurs là on a été au restaurant tout le monde bien entendu étonné mais comme toujours dans ces pays où quand les gens vous arrivent dans un endroit et qu'un endroit qui est plus ou moins interdit et les gens en fait ils ne vous posent pas de questions ils se disent s'ils sont là ces gens là ça m'est arrivé aussi au Tibet au Tibet chinois si les gens sont là c'est que la police leur a autorisé donc du coup de ce fait là en fait personne ne vous embête le seul danger c'est de tomber sur un contrôle de police ce jour là on a eu la chance la tempête était tellement forte que personne n'est venu nous contrôler donc le soir on est rentré en disant dans notre sport hôtel là où la patronne tous les soirs venait discuter avec nous donc pour savoir un peu ce qu'on faisait et donc tout s'est bien passé pour conclure je dirais j'ai découvert la géopolitique et je me suis passionné pour depuis à travers mes voyages puisque comme je vous l'ai dit je commençais très jeune avec le Kurdistan à mes 20 ans et donc j'avoue que la question kurde ne m'intéressait pas depuis je suis revenu d'ailleurs plusieurs fois au Kurdistan je dirais les montagnes qui m'ont passionné c'est plutôt des montagnes où je savais qu'il pouvait y avoir quelques problèmes alors pas de danger physique bien que ça m'y arrive quelquefois mais plutôt des problèmes géopolitiques mais je dirais que j'ai un peu j'ai un peu cherché ça dans ma dans ma modeste carrière de voyageur c'est de à la fait en fait de rencontrer une montagne qui autour d'elle avait une histoire liée à la grande histoire à la géopolitique que ce soit laïa la tola roménie la chute du mur de berlin divers événements qui ont traversé l'histoire pendant ma petite carrière de montagnard c'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout alors merci si le podcast vous plaît vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner on a également un compte Instagram podcast.verre où nous vous partageons du contenu exclusif le lien se trouve dans la description vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde alors à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein